Voici une vidéo en conjugaison, la fiche C7, sur le Becherel. Qu'est-ce que le Becherel ? Le Becherel est un livre qui permet de retrouver toutes les conjugaisons des verbes de la langue française. De quoi se compose le Becherel ? Le Becherel se compose essentiellement de deux grandes parties. Une partie avec la conjugaison de quelques verbes référents, une partie avec un sommaire contenant tous les verbes. Comment trouver un verbe ? Tout d'abord, il faut rechercher le verbe souhaité dans le sommaire, et le verbe est toujours à l'infinitif. Et également, les verbes sont classés en ordre alphabétique, comme on peut le voir sur cet extrait. Ensuite, il faut lire le numéro du verbe en début de ligne. Ce numéro ne renvoie pas à une page, mais à un numéro de verbe, chaque verbe ayant un numéro. Les verbes qui sont en jaune sont des verbes référents, c'est-à-dire qu'on va retrouver leur conjugaison complète dans le Becherel. Par contre, les verbes qui sont en blanc, comme achopé, achromatisé, acidulé ou acquitté, sont renvoyés à un autre verbe, qui est le numéro 3, qui est le verbe aimer, qui se conjugue de la même manière. Prenons l'exemple du verbe conduire, le numéro 74. Les verbes qui se conjuguent de la même manière sont construire, détruire, instruire, etc. Sur cette page, on retrouve les modes sur fond jaune. Le mode indicatif, subjonctif, impératif, infinitif, participe et conditionnel. Puis, pour chaque mode, on va retrouver différents temps. Si on prend l'exemple de l'indicatif, on a l'indicatif présent, l'indicatif imparfait, l'indicatif passé simple, etc. Si je regarde précisément l'indicatif présent, j'ai donc la conjugaison du verbe conduire à l'indicatif présent, avec en rouge, quelques difficultés ou particularités. Maintenant, c'est à toi de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada